Coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo mais c'est pas certain que je réitère à l'avenir En fait je voulais vous emmener avec moi sous format vlog dans ma semaine sportive Alors vous n'êtes pas sur la chaîne d'une fit girl ni d'une passionnée du sport Le sport pour moi j'allais dire c'est un peu une histoire d'amour-haine, pas vraiment mais Je me tiens à quelques disciplines sportives que j'aime beaucoup depuis des années A savoir le pilates et par extension le yoga Mais je suis pas la fille qui s'inscrit dans une salle qui va 3, 4, 5 fois par semaine C'est pas trop mon style, j'aime être active mais je suis pas ce genre de personne Donc comme je vous disais pilates yoga c'est la seule discipline à laquelle je me tiens depuis un paquet d'années Je crois que j'en fais depuis 2013, donc ça va faire 9 ans Je vous donne rendez-vous du coup vendredi, là on est lundi le jour où je filme pour vous raconter ma séance de yoga J'y suis fidèle avec des petites interruptions pour ma grossesse, mes différentes opérations du pied, ce genre de choses Les confinements, mais en dehors de ça c'est vraiment la discipline à laquelle je suis fidèle depuis des années Depuis que je ne suis plus infirmière j'ai plus de temps pour faire du sport Mon objectif avant c'était une séance par semaine, c'est d'ailleurs toujours mon objectif Avec des sessions de marche rapide quand même fréquentes, quasi quotidiennes Quand je me déplace dans le centre-ville d'Annecy etc, j'y vais à pied, je fais un petit peu de vélo pour me déplacer Donc je suis quelqu'un qui reste en dehors de ça très active Mais depuis que je ne suis plus infirmière j'ai plus de temps et je peux me permettre parfois Comme c'est le cas cette semaine de faire 2 séances de sport, voire 3 par semaine Donc ce matin lundi, le jour où je filme, je suis allée à un cours de California Bar C'est un cours qui est proposé au centre Pure Breath Lab qui est à Mété, donc juste à côté d'Annecy Tout ce dont je vous parle je vous mettrai sous la vidéo J'avais bien envie, alors je ne sais pas si ça je vais m'y tenir pendant des mois, des années J'ai découvert ce cours en fait il y a 2 semaines par le biais d'un événement qui avait été organisé par le centre Qui était donc un cours de bar suivi d'un brunch J'y suis allée avec mon amie Caroline, c'était très très chouette Et du coup je me suis intéressée aux cours de bar qui étaient donc prodigués dans la semaine Donc il y a un cours le lundi et pareil il y a un cours le jeudi soir, ça ne m'arrange pas parce que Inès à Danse Et un cours le vendredi et le vendredi j'ai eu yoga Donc j'ai pris 3 cours en fait de bar, donc je vais y aller 3 semaines de suite Je ne suis pas certaine de continuer ça pendant des mois, des années Mais en tout cas pour le moment ça me plaît bien et je voulais vous emmener avec moi pour ce cours Donc je vais vous glisser des images de ce cours ce matin Je n'ai pas filmé là-bas sur place parce qu'il y a d'autres participants mais je n'ai pas envie qu'ils apparaissent dans les vidéos Donc c'est Jessica qui est infirmière de formation qui a créé ce, comment dire, cet univers dédié au bien-être Au soin holistique etc. Il y a des cours de yoga, il y a toute une grotte de sel Tous les cours ou quasi sont donnés dans cette fameuse grotte, donc vous avez du sel qui est diffusé dans un diffuseur C'est vraiment un endroit rempli de bien-être, de confort, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup Et ce cours de California Bar, c'est un cours de renforcement musculaire en musique, sur des musiques qui sont assez dynamiques Ce qui me plaît beaucoup, ça n'a rien à voir avec le yoga que je fais le vendredi et c'est ce qui me plaît Je n'aurais pas envie je pense de faire deux cours qui se ressemblent dans la semaine Il se trouve que là j'ai le temps de faire comme ça Et maintenant que j'ai fini l'écriture du livre, j'ai plus de temps aussi Donc c'est un cours qui se fait avec quelques petits accessoires, des haltères Pour le moment je suis sur un kilo, un élastique pour s'étirer Et puis parfois un ballon, je ne sais plus comment s'appelle ce type de ballon Le cours dure une heure, on transpire pas mal, c'est pas du tout un cours de cardio Enfin moi j'ai le coeur qui monte en puissance pendant le cours parce que j'ai pas un super super coeur Donc j'arrive vite aux 120 battements par minute je crois Mais c'est pas un cours qui est censé forcément faire travailler le coeur, pas de cette façon là Et c'est un cours qui vient muscler différentes parties du corps Donc les abdos, les bras, les fessiers, les mollets etc Et après chaque exercice il y a toute une séquence d'étirements pour ne pas avoir de courbatures le lendemain Pour l'avoir déjà fait il y a deux semaines, moi j'ai pas eu de courbatures le lendemain ou très peu En tout cas rien à voir avec des cours d'abdos fessiers que j'avais pu faire il y a un paquet d'années en arrière Maintenant ça a vraiment rien à voir Ce que j'aime beaucoup c'est que ça vient renforcer mes muscles qui en ont besoin Ça me défoule un peu La musique est hyper agréable, genre il y a Boys de Liso pendant que vous faites la séance c'est juste trop agréable La séance dure une heure, vu que c'est très rythmé je trouve qu'on est très entraînés par la musique Et que du coup on se rend pas forcément compte des efforts que le corps fournit Tout le matériel est fourni, donc voilà je suis juste venue en tenue Et puis bien sûr une douche s'impose au retour parce qu'on transpire beaucoup Sur 100% des exercices à faire pendant le cours je pense que j'arrive à faire 90 à 95% Il y a quelques exercices où vraiment j'ai les muscles qui trempent, qui sont tétanisés Où j'ai du mal à arriver à la fin Mais globalement voilà je m'en sors pas trop mal et je sais que je verrai probablement les progrès au fur et à mesure des séances Donc je vais y aller tous les lundis pendant 3 semaines Et puis je reprendrai peut-être une carte de cours Mais c'est pas une discipline que j'ai forcément envie d'inclure complètement dans ma semaine Contrairement au yoga dont je vous parlerai vendredi Voilà pour le petit journal de bord de ma semaine sportive Et puis je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour la suite Deuxième jour de ma semaine sportive aujourd'hui on est vendredi Et le vendredi c'est yoga Je vais au yoga une fois par semaine et très souvent le vendredi parce que le cours est à 11h45 Et je sais pas c'est un horaire qui me convient bien Ça me coupe un peu la journée en deux Ça intervient en fin de semaine donc c'est cool aussi parce que ça invite un petit peu plus je trouve à la méditation au repos Qu'en début de semaine on est peut-être un peu plus speed Je fais du yoga dans un studio qui s'appelle Bloom Practice qui est un studio détenu par Caroline Qui est donc prof de yoga depuis quelques années maintenant Je vous ai déjà beaucoup parlé de Caroline Je l'ai rencontré lors d'un... C'était un brunch yoga il y a bien 4 ou 5 années de ça Donc c'était vraiment un événement éphémère qui avait été organisé autour du lac d'Annecy Et à l'époque Caroline n'avait pas de studio fixe Elle intervenait dans plusieurs studios dans Annecy Et comme je vous l'ai déjà dit Caroline fait partie de ces professeurs de yoga qu'on n'oublie pas Elle avait une approche hyper bienveillante avec quand même un aspect un peu ésotérique, méditatif etc Mais pas trop ancré Moi j'ai un peu de mal avec... J'allais dire avec les gens très très perchés Mais après voilà chacun y trouve son compte Mais pour moi le yoga c'est... Il y a toute cette approche holistique Mais je trouve qu'il faut pas qu'on rentre trop dans ce détail là Sinon on me perd un petit peu on va dire J'aime bien un bon mix des deux C'est un cours de yoga qui est vraiment accessible aux débutants Et puis pendant le cours Caroline donne parfois des pistes pour amener des postures un petit peu plus loin que d'autres Je m'y tiens depuis mai ou juin dernier A y aller une fois par semaine exception faite du moment où je me suis fait opérer du pied Ça me fait beaucoup de bien pour le corps, pour l'esprit Et c'est vraiment une séance de sport qui est radicalement différente de celle que je vous ai présentée lundi Je suis désolée on entend les corbeaux, les oiseaux, les motos Bon bref je suis sur mon balcon Ça me fait beaucoup de bien pour tout ce qui est posture Je suis une personne qui peut avec le temps finir par souffrir un peu de maux de dos Alors quelque chose de très léger mais j'ai besoin quand même de me muscler un peu en profondeur Dans le sens vraiment la posture, la structure du corps Et ça il n'y a que au yoga que j'ai réussi à... Au pilates aussi que je pouvais faire avant mais que j'ai réussi à trouver cette dimension là qui est très intéressante pour moi Donc en ce moment je ne fais plus de pilates alors que j'en ai fait pendant des années Et je vous disais que le pilates parfois pouvait finir par me manquer et que je finissais par y revenir Mais vraiment très objectivement là le yoga me convient parfaitement et je n'ai pas le besoin de retourner au pilates pour le moment Ce sont deux disciplines qui sont très différentes mais qui ont des bases, qui sont similaires dans l'approche Dans le sens de ne pas souffrir, de ne pas se faire mal, de ne pas forcer etc Donc j'y trouve quand même des similitudes même si elles sont tout de même assez éloignées Alors yoga ça veut tout et rien dire parce qu'il y a autant de styles de yoga qu'il y a de profs de yoga Qu'il y a de façons d'enseigner le yoga Donc ça fait vraiment partie de ces disciplines que je vous invite à tester Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas du tout réservé à une élite C'est pas du tout réservé aux gens qui sont extrêmement souples Au contraire il vaut mieux ne pas être trop souple pour faire du yoga Mais ça peut avoir ce côté un petit peu intimidant, impressionnant Mais si la pratique vous tente, je vous invite vraiment à tester un cours d'essai La plupart des profs proposent ça et vraiment d'aller vous faire une idée réelle de la discipline en y allant de vous même Voilà pour cette petite semaine sportive Donc là je viens de sortir de mon cours de yoga, je suis toute délacée, toute détendue Surtout qu'on termine toujours avec 5-10 minutes de détente, un peu de méditation en position allongée Donc ça, ça fait beaucoup beaucoup de bien Ce que je ne vous ai pas montré pendant la semaine, c'est toutes les activités physiques Que je différencie vraiment des pratiques sportives, comme les deux cours que je vous ai présentés Moi je marche énormément, je fais quasiment tout à pied Et si je ne le fais pas à pied, j'essaye de le faire en vélo Et ça me permet de glisser aussi un petit peu d'efforts physiques au quotidien Vraiment vraiment au quotidien Ça j'en ressens davantage de besoin depuis que je ne suis plus infirmière Parce que je marchais beaucoup au travail Et c'est vrai que là je suis passée sur un job qui est vraiment nettement plus sédentaire Même si avec le fait d'être maman, je suis quand même souvent dehors pour emmener Inès aux différentes activités Donc on est quand même souvent en mouvement Mais j'essaye de me forcer entre guillemets Même si je n'ai pas vraiment l'impression de me forcer parce que j'aime ça Mais de marcher, de faire du vélo etc Et ça me fait beaucoup de bien Voilà, j'espère que cette vidéo un peu style vlog vous aura plu Vous aura permis de savoir aussi ce que je recherche dans le sport Comment je m'y tiens Même si voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas la fit girl à laquelle il faut se référer Mais j'espère que ça vous aura plu Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt